parce que je suis la diffusion sur youtube et du coup pour éviter d'avoir des strikes sur youtube je ne mets pas de musique et très souvent j'enlève les les musiques aussi sur youtube parce que fin sur les jeux parce que justement à cause de youtube on a très souvent des strikes pour droits d'auteur voilà tout simplement malheureusement c'est la politique des grandes maisons de disques et du tube c'est voilà de récupérer du pognon là où ils peuvent parce qu'ils n'ont jamais assez et du coup même si même si mes vidéos ne rapporte pas beaucoup d'argent les quelques centimes que ça peut rapporter ça leur fera toujours un peu plus d'argent tout simplement ce n'est pas un corps donc voilà diablo c'est un jeu d'un kenslash voilà on doit tuer des mobs récupérer du stuff tu augmentes ta difficulté et plus tu montes et plus c'est voilà plus c'est difficile et puis il faut du meilleur stuff et plus voilà c'est pas du lol non c'est pas du tout du moba c'est absolument pas du moba c'est du hack and slash en fait c'est c'est tuer des mobs en chaîne avec plusieurs niveaux de difficultés voilà en gros c'est ça alors c'est pas que youtube c'est pas que youtube malheureusement c'est aussi les maisons de disques qui font pression sur youtube pour pour que les gens soient strikés c'est pas c'est pas venu de youtube pour se dire attendez on va donner de l'argent aux grandes maisons de disques non 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 c'est vraiment les maisons de disques qui qui ont qui ont été voir youtube et et google pour leur dire que bas ils n'étaient pas d'accord que les gens utilisaient les musiques il est face face de l'argent avec leur musique qui ça leur revenait de droit et voilà ce qui est complètement débit parce que ça fait comme c'est un peu comme les jeux vidéo ainsi du jour au lendemain les éditeurs ou les ou les créateurs de jeux décidé de de dire bah écoutez vous utilisez notre jeu vit notre les images de notre jeu c'est l'argent doit nous revenir de droit et ben il serait tout à fait possible de faire travailler de faire striker parce qu'on utilise un jeu vidéo qui nous appartient pas c'est du bourrinage oui c'est ça c'est exactement ça c'est du bourrinage tu bourrin tu bourrin tu bourrin et tu essaies de bourrin est toujours dans la difficulté la plus élevée voilà et tu recommences ça tous les trois mois puisque c'est c'est fait par saison et et que tous les trois mois tu as une nouvelle saison et donc tu recommences depuis le début les mêmes choses c'est ça qui est bien le sujet ennuyant pourquoi qu'il s'y se passe qu'est-ce qui est ennuyant moi je sais que je suis ennuyant je reprends ma figure une biennette est à votre regard mais qu'est-ce qui se passe dans ce chat qu'est-ce qui leur arrive ah bah tiens j'étais plus protégé merci le reste mon sujet de moi avec ce youtube c'est ennuyant alors mais c'est bien de le dire si jamais de jeunes youtube heures qui veulent se lancer justement de jeunes gamers qui veulent se lancer faut aussi qu'ils sachent que tout n'est pas rose derrière youtube vous n'allez pas vous faire des millions vous n'allez pas vous faire des millions en vous lançant dans youtube vous inquiétez pas pas encore les mille mais bientôt on y approche 900 970 et quelque 75 je crois je serai je pense que je serai très certainement une nouvelle vidéo et faq d'ailleurs ce que c'est vrai que la première je l'avais faite pour pour les 100 ou les 200 abonnés du coup je pense que ça peut être intéressant de d'en refaire une sur les mille là où ça fait mal avec du coup peut-être plus de questions que la première et puis s'il faut répondre aux mêmes questions que la première avant on y répondra c'est pas un souci t'as pas lu mon message sur ma chaîne où j'ai pas entendu à j'ai pas vu désolé max de faire que je remonte le chat 977 ok on s'y approche on s'y approche on est fait je suis gâté par les esprits un peu de patience ce n'est pas encore vrai c'est là trop c'est là trop de ces vidéos quand t'es pas abonné oui c'est vrai que t'as l'intro de d'une ours gaming news je crois j'ai mon oreillette qui me se barre ce qui se barre de mes oreilles ce soir c'est chiant du coup oui ça peut surprendre en effet où est ce fucking boss il est là un peu de patience un peu de tp s'il te plaît merci oui c'est vrai que mon intro surprend au début t'as failli faire une crise cardiaque à mince je voulais maintenant ou quoi que on 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 Je suis à combien ? 465 niveau par ango Ça monte, ça monte J'en ai pris 65 en une après-midi Parce que j'ai tourné la vidéo J'ai tourné la vidéo de demain Ce matin Et j'étais à 401 je crois Wismat fait de la pub Oh le congre En fait il est parti sur la musique de De Snoop Dogg en fait Parce que ça me fait penser à Smoke With Every Day Alors et vous quel jeu vous attendez là Impatiemment avant la fin de l'année Est-ce qu'il y a un jeu qui vous ferait plaisir d'ailleurs Bon je sais que Max Je pense qu'il attend FH3 bien sûr Je serais surpris qu'il en attend un autre Mais c'est possible Mais est-ce que vous Il y a vraiment un jeu que vous attendez à la fin de l'année Que vous êtes impatients qu'il sorte Parce qu'on me demande toujours à moi Mais c'est vrai que vous je ne vous demande pas Pokémon Go Ah merde Ah merde Pokémon Go On a dit un jeu Max On a dit un jeu Moi je veux que tu m'invites chez toi à bouffer Ah merde Ah non on ne se connait pas J'invite pas des inconnus chez moi Pas le premier soir Je ne suis pas un garçon facile FH3 et Skyrim Ah Skyrim quand même C'est quand même assez opposé Intéressant Raid 2 pour Dibilov J'ai pas vu de trailer de Raid 2 Faudrait que j'aille voir S'il y en a un qui traîne Je serais quand même Curieux de voir Ce qu'ils vont nous proposer Millestone Le racisme envers les inconnus Mais ouais Mais je suis désolé Ces gens me font peur Les inconnus me font peur J'aime pas les inconnus Je préfère les nuls en plus Toujours préférer les nuls aux inconnus Ouh du verre intéressant Toujours pareil FIFA 17 et Mafia 3 pour U6or C'est vrai que Mafia 3 me fait bien triper aussi J'avais beaucoup aimé le 2 J'ai beaucoup aimé le 2 Et j'espère que le 3 va être vraiment nickel Il a l'air d'être très beau en tout cas Vu les petits Les petits Les petits trailers qu'on peut voir là Ils vont l'air plutôt sympa quand même C'est qui le roi sur ce stream Dites que c'est moi Non c'est pas toi Désolé Désolé de te le dire aussi crûment Mais tu n'es pas le roi C'est moi I'm the king Et après c'est Dany Et après c'est Dabilov Oh petit gobelin Je n'ai pas encore prêt Il y a plus de 584 heures sur Skyrim Edition 360 Ah oui quand même Ah oui ça fait quand même pas mal Je ne crois même pas en avoir autant sur Steam Enfin sur PC Et pourtant j'y ai joué Pourtant j'y ai joué à Skyrim Mais je ne pense pas avoir passé plus de 500 heures dessus Si j'ai dû passer 200 à la rigueur Je ne dis pas Mais plus de 500 non je ne crois pas Ce n'est pas encore prêt Et principalement la Neo Il y a une conférence Sony dans pas très longtemps apparemment Alors je ne sais pas Je crois qu'ils ne viennent pas encore à la Gamescom Sony Je crois qu'ils ne seront pas présents Mais je crois qu'il y a une conférence dans pas longtemps Une conférence Sony Qui va être faite Pour nous parler prochainement de la Neo Et d'une nouvelle console style PS Vita Même si la PS Vita Ce n'est pas ce qui a le mieux marché Chez Sony Mais ils ne veulent pas arrêter Les consoles portatives apparemment Tu es beaucoup AAA Oui bah c'est les valeurs sûres on peut dire C'est un peu comme les films Quand tu vas voir un film AAA Tu peux être sûr d'avoir quand même un assez bon film C'est sûr que Voilà Donc toi tu vas dans la Tu vas dans la certitude quoi Ah je suis mort très bien Ok je viens de me faire exploser la gueule Si je regardais l'écran ça marcherait peut-être mieux Comme les piles Ah ça ne m'étonne pas que ce soit toi qui la fasse Celle-ci d'Eviloff Ça ne m'étonne pas Je ne sais pas pourquoi Mais ça ne m'étonne pas que ce soit toi qui la fasse Le 7 septembre Voilà le 7 septembre Il y a une conférence Sony pour nous parler justement de la NEO Et La NEO et la nouvelle console portative Merci d'être passé en tout cas Geek Euh Geek Forte des lieux merci d'être passé à la prochaine J'ai fini avec la maison de solitude avec 4 ou 5 armures deadrap Oh putain ouais carrément Oh oui non j'ai pas poussé le truc à fond quoi J'ai pas poussé le truc aussi à fond que toi J'ai testé quelques modes Mais voilà j'ai pas trop accroché non plus sur tous les modes Mais il y en a quand même qui étaient sympathiques Notamment pour Pour les objets Le système pour Enfin des Des trucs pour agrandir tes coffres Ou pour classer mieux tes trucs C'était C'était plutôt pas mal Du coup Est-ce que j'ai la tête D'arachir Ah mais je l'ai complet en fait l'arachir Ah non il manque les jambes C'est les jambes qui me manquent Ok Alors moi je pense que je vais me la prendre la Neo Parce que vu que je compte Vu que je compte tester quand même le VR Bah ça sera obligatoire d'avoir la Neo Je crois pour faire du VR en bonne qualité Après je pense qu'il faudra d'abord que je m'achète un écran 4K Parce qu'actuellement je n'ai pas un écran 4K Du coup ça ne me servira à rien d'avoir la Neo actuellement Parce que je n'ai pas l'écran 4K pour en profiter Donc ça serait dommage d'avoir une console puissante Mais pour avoir les mêmes perfs qu'une PS4 de base Ça ne sert à rien de racheter une nouvelle Donc je pense que la priorité je m'achèterai un écran 4K Ensuite la Neo Et après le VR d'ici l'année prochaine Parce que je n'ai pas envie de prendre les premiers VR Je vais attendre un peu que ça sorte un peu Qu'on voit un petit peu les premiers bugs Et comme ça on aura les trucs en meilleure qualité Ah non mais tu as vraiment poussé le truc Ah oui tu as vraiment poussé le truc à fond Moi je ne suis jamais allé jusqu'ici Je ne sais même pas si j'ai fait Enfin je n'ai pas fait toutes les quêtes ça c'est sûr Mais déjà j'ai joué pas mal dessus Et c'est vrai que là Oh des putounours Génial Alors ça c'est les développeurs du jeu Qui ont pété un câble Qui ont pété un câble Parce qu'ils avaient sorti un truc Ils avaient sorti un truc Alors moi je ne connaissais pas cette histoire là On me l'a raconté Mais ils avaient sorti un truc Assez coloré on va dire Et les joueurs avaient dit Ouais il ne faut pas être épilectique Enfin il y a eu beaucoup de plaintes là dessus Où c'était trop coloré Donc du coup ça avait moyennement plu Et les développeurs ont fait Bah écoutez Vous vous plaignez que c'est trop épilectique Et bah on va vous sortir le monde des ponais Et le monde des ponais C'est vraiment des couleurs comme ça Assez flashy Dans un monde arc-en-ciel Et ils ont dit voilà Si vous avez trouvé le truc épileptique Vous allez nous en dire des nouvelles de celui-ci Et vous avez sorti les putounours Le monde des putounours C'était génial J'avais trouvé ça cool Et du coup ça arrive Et des fois on faille On est des putounours Et ça arrive aussi des fois Qu'on rencontre des gobelins Qui nous envoient justement Dans le monde des putounours Dans le monde des arc-en-ciel Voilà Pour la beauté C'est rigolo nous Vous avez kiffé les putounours Ainsi qu'une baisse de prix du casque Je pense pas qu'il baissera la première année quand même Je pense que la première année Il va pas tellement baisser Mais oui c'est vrai que Quand tu fais le cumul Quand tu fais le cumul C'est vrai que le casque est quand même assez cher Le casque Il revient quand même assez cher 91 points de dégâts Oh truc de malade Il faut attendre Il y a une maison dans chaque ville C'est énorme ça Ça coûtait une blinde déjà les maisons Il me semble Ce n'est pas encore prêt Ce n'est pas encore prêt Ce n'est pas encore prêt Le ferme de dragon Et à mon niveau Ce n'est pas des petits dragons Ouais tu m'étonnes Mais ouais Mais je t'avoue Que ça va me faire plaisir De le recommencer sur console Et je suis vraiment Aussi impatient De pouvoir le tester Ce petit jeu J'espère en plus Qu'il va être amélioré Niveau graphique Donc ça va être sympa Et qui Qu'ils intègrent aussi Quelques modes Qui étaient bien sympathiques Comme ça Envers son PC J'espère qu'ils Qui feront l'effort D'intégrer quelques modes Bien sympathiques Notamment Au niveau du stockage Il y avait des stockages Assez sympathiques en mode Même des stockages De skins d'armure Un truc comme ça Qui étaient bien cool aussi J'espère qu'ils Qu'ils essaieront De faire l'effort Ah putain Mais je ne vais pas sortir De là Je suis coincé Ah il y a carrément Des dragons légendaires Ah ouais quand même Ah non moi Je n'étais vraiment pas A ce niveau là J'aurais été très très loin Oula il y a du lag Une demi-heure Le temps de finir Les prélimines Quel prétentieux Oui oui Des dragons de glace Et le sang Ah oui j'avais Après oui Vu que tu étais sur console Version console Qu'il y avait des différences Par rapport au Eh oui mais on sait Que t'as les nemesis C'est bon Mais les mecs font pas gaffe Sérieusement Il y en a franchement Ils se prennent trop Sérieux sur les jeux Faut jouer cool les gars On n'est pas On n'est pas en compétition On n'est pas en train De gagner de l'argent Ou en perdre C'est un jeu vidéo les gars Faut la peine De se prendre la tête Ah bah tiens Apparemment on a Kane Qui joue à On a Kane Qui joue à Diablo aussi Il faut attendre Il est en train Il est en train C'est un baron Cousu d'or C'est vraiment C'est un copactol 12 millions On vient de se faire Juste en train Un petit gobelin de merde Ce n'est pas encore Et bien sûr Je me suis coincé Derrière un cof Non c'est vrai Une frappe parfaite Il faut attendre Un peu de patience Sur 360 c'était plus dur Que sur les autres plateformes Ah bon ? Alors moi j'ai pas trouvé ça simple Déjà sur PC J'ai pas trouvé ça simple Sur PC au début Donc je t'avouais Que si c'était encore plus dur Sur console Mais pareil Ces jeux comme Skyrim, Oblivion Tout comme ça Les Elder Scrolls Si tu prends un mauvais départ C'est mort Combien de fois J'ai recommencé mes parties Parce que j'ai choisi La mauvaise classe Où j'avais choisi Les mauvais talents Au départ Et que tu galères Comme un rat mort Où tu choisis Les mauvaises Les mauvaises skates Aussi Qui t'emmènent Je sais pas où Dans la map J'en ai recommencé Moi des parties Sur Skyrim Pas content aussi De la classe Que tu prends Les Nordistes Les Kajis Tout comme ça C'est C'est bon ça Ça loot Bon ça serait bien Qu'un jour On ait un loot intéressant Par contre Ah on est surchargé Bah écoute On va virer ça Hop Ah bah on a bien fait De rester On a allouté du vert Je retourne en ville Nordique Je crois que c'est Ce que j'étais aussi C'est ce qui ressemblait Plus à un humain Et je crois Que j'étais déjà Un Nordique Je crois Sur Oblivion Oblivion Par contre Je l'avais fait Sur 360 Moi Je l'avais fait Sur 360 Oblivion J'avais kiffé En plus en ce temps là J'étais 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 gardien de sécurité Oh Zunima C'est en ancienne Ça C'est quoi J'étais gardien Je vais regarder Tiens J'étais gardien de sécurité Et Enfin J'étais agent de sécurité Plutôt Et Et du coup J'emmenais J'emmenais ma console Et ma télé J'emmenais ma console Et ma télé Au boulot En plus Je n'avais pas les bottes Tiens J'en ai ma ça C'est bizarre Il y a 7 pièces 1 2 3 4 5 6 7 Ah ouais Il y en a 7 Ok Ok Il y en a 7 Je gagne Un allié Mais mes ennemis Deviennent plus forts Il est déjà parti Le gars Le marteau de Volktenberg Déjà que je retiens pas Les noms des voitures Dans GTA Alors est-ce que tu crois Que je vais retenir Les noms des marteaux Dans Skyrim Un jeu que j'ai pas joué Depuis au moins 2 ans Cette créature doit mourir Un peu de patience Ta malfaisance te condamne Il faut attendre Un peu de patience Ce n'est pas encore prêt Sortez de là Je frappe là où ça fait mal Vous êtes en train de me dire Que je tape dans le vide là Qu'il n'y a pas Si il y a un élite Oh je crois pas Je crois pas Que j'avais fait ça Ça ne me dit absolument rien Donc du coup Je pense pas On va aller voir Ce qu'ils ont fait Par contre Dans leur côté Parce que S'il y a des compots A récupérer Je fais ça exactement Pour les compots Et pour les niveaux Parangons Parce que je suis un petit peu A la ramasse Au niveau des parangons Vu que J'ai pas joué énormément Depuis le début de la saison Contrairement à d'autres saisons Où j'ai quand même été Beaucoup plus assidu Les trois premières semaines Là sur cette saison là J'ai vraiment fait ma feignasse Du coup je suis un petit peu En retard au niveau Au niveau des niveaux De parangons Mais bon Vu que je suis pas là Pour faire un classement On s'en fout Mais j'aimerais bien Mettre mon record Je crois que c'est 671 Ou 672 Niveaux de parangons En une saison Du coup j'aimerais bien Battre au moins ce record Si c'est possible Enfin je pense que c'est possible Si j'y joue un peu plus Sachant que durant la saison 6 Donc la dernière saison J'y ai pas joué A cause Pendant un mois A cause de la perte De mon ordinateur Donc du coup là J'aurai un mois de plus Déjà normalement Pour y jouer Donc je devrais pouvoir Essayer de battre Mon niveau de parangons Mon record Il faut atteindre Vers le niveau 10 Tu peux le faire Mais ouais Mais moi je me souviens Des quêtes Moi je suis parti Direct moi j'étais faire La quête du premier dragon Avec les Les mecs qui t'apprennent Le cri du Fous Roda Ensuite j'étais J'étais faire Les quêtes de magie J'étais à l'école De Poudlard là Après Sur Oblivion J'avais adoré Les quêtes des La quête des tueurs Des tueurs de la nuit Les vampires je crois Donc je suis parti sur ça Je suis parti sur ça ensuite Après j'ai fait un petit peu Les dédra dans les temples Tout bordel J'ai aussi fait un petit peu Les Les prêtres de la Manoie Ou je sais pas quoi Le truc bizarre là J'ai fait aussi Les voleurs J'ai fait aussi Les voleurs aussi Mais j'ai pas Fait toutes les quêtes A fond en fait C'est ça le truc C'est que j'en ai commencé Plein mais Jamais jusqu'au bout Jusqu'à la fin des quêtes J'ai commencé Les loups-garous aussi J'avais commencé Les loups-garous Mais ça m'a vite J'ai vite trouvé ça chiant Alors du coup Ouais c'est vrai Que sur Skyrim Bah t'as qu'à poper Sur ma gueule toi C'est vrai que sur Skyrim J'ai commencé plein de trucs J'ai commencé J'ai débuté plein de quêtes Mais J'en ai pas fini beaucoup On va dire Je vais voir S'ils vont pas laisser Des compots dans le coin Voilà Parce qu'à la base Je viens pour ça Je vais pas tuer Les dragons gentils En haut de la grande montagne Euh Il faut des patients Si ouais Où tu montes les escaliers Ça dure 3000 ans Où t'as l'IETI Qui te saute dessus À arriver au sommet Où justement Tu vas voir les mecs Qui t'apprennent À faire ton premier cri Ça va tourner Vos talents Se sont développés Crocs de l'enfer Tiens Est-ce que c'est mieux Ah On a une amélioration De dégâts 0,7% C'est pas énorme Mais ça peut être intéressant Qu'est-ce qui nous Qu'est-ce qui nous Ah on perd du gargantua par contre Ça va falloir que je le change Euh Ouais je gagne en intel Euh 11% de Point de vie À la place d'Avita Pourquoi pas Ouais Il va falloir que je change Le gargantua Enfin le mur de trépas Du coup Je vais le garder Ça ça va dégager par contre Ça ça dégage Une conclave à 154% Ça dégage Ouais c'est ça Ouais je l'ai tué Quand ils t'apprennent Justement à faire ton cri Je l'ai tué après le truc On va le garder Je m'en occuperai plus tard Euh par contre On a 933 cristaux de sang On va aller faire Les petites courses Chez Kadaput Bonjour Mais tu donnes de la merde Kadaput Sérieusement Un de ces quatre Je vais te mettre Un coup de surin Dans ta gueule Allez on y retourne On va encore faire Une ou deux je pense Et puis on s'arrêtera là Ils sont déjà partis les gars Ils sont pressés Ils n'ont pas le time ce soir Les mecs sont à fond Oh oui Cela va me plaire Arrêtez de me stun On the congre Ce n'est pas encore prêt Je ne sais pas S'ils ont amélioré Leur serveur Blizzard Mais il y a quand même Beaucoup moins de lag Sur ce début de saison 7 Qu'on a eu Sur le début Des autres saisons C'était vraiment atroce Les autres débuts de saison Il y avait des lags incessants Surtout quand on voit Les sorts affichés Là Ah bah tiens Je vais me faire défoncer la gueule Quand on voit Les sorts affichés Là c'est vraiment Un truc de malade Et c'est vrai que Généralement Les débuts de saison Ce sont très compliqués Ce qui est énormément de joueurs Le premier mois On va dire On va dire que sur le premier mois Il y a énormément de joueurs A jouer sur Diablo 3 Ensuite Ça se calme un petit peu Ceux qui ne sont pas vraiment assidus Ce n'est pas un peu Vont y jouer Trois semaines un mois Ils vont arrêter Et après Donc Ils arrêtent Et du coup Ça fait beaucoup moins de monde Et du coup Les serveurs redeviennent fluides C'est sympa et tout Mais là C'est vrai que Début de saison 7 Il y a quand même Énormément Énormément Moins de lags Par rapport à d'habitude Et ça c'est plutôt plaisant Alors je ne sais pas Ce qu'ils ont fait Avec leurs serveurs Bizarre Parce que c'est pareil On pourrait les mettre Dans le même panier Qu'avec Ubisoft Ou Rockstar Ils sont le roi aussi Pour avoir des serveurs En daube En papier mâché J'en sais rien Alors laissez-moi passer Vous ne voyez pas Que ça va faire Ce n'est pas encore Ouais je vais te soigner Attends bouge pas Euh parler Non je n'ai pas parlé De DS Non pas du tout Je ne me souviens pas De ça Non Ça ne me dit rien Allez laissez-moi passer Ce n'est pas encore prêt Et c'est très le cul-de-sac Encore une fois Décidément Cette map est pourrie Il faut atteindre Il y a du monde Il y a du monde Arrêtez Arrêtez de faire de la couleur Ce n'est pas encore prêt C'est aussi la première saison Où je n'ai pas encore Tous mes persos montés Niveau 70 D'habitude je monte Tous mes levels 70 Dès la première semaine Histoire de profiter De tous les persos De pouvoir les tester De pouvoir voir La classe que je préfère Mais là c'est vrai C'est vrai que cette saison Là je n'ai pas encore Fait ça J'ai que mon féticheur Et je pense qu'il faudrait Que je m'y mette aussi Tiens c'est 4 C'est vite fait A me faire PL Tous les autres persos Niveau 70 Ça va assez vite A 4 Ah oui Même tout seul En fait Le niveau de difficulté Se scale Par rapport Au nombre de joueurs Dans le groupe 1 Si je suis tout seul Les joueurs Les meubles vont être Beaucoup moins forts Du coup Je vais étudier Beaucoup plus vite Et si il y a un joueur Qui me rejoint Les monstres Vont être un peu plus Coriace Et à 4 Et ainsi de suite C'est proportionnel Au nombre de joueurs Donc du coup La difficulté Est quand même assez cool Et là on est quandé 12 On n'est pas en difficulté max Je peux monter Je peux monter jusqu'au 13 Je pense d'ailleurs Qu'on va pouvoir passer en 13 Parce que Ça passe plutôt pas mal Et je ne prends pas Trop 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 de dégâts Donc du coup Je pense qu'on va pouvoir Les fermer en 13 Maintenant Tranquillement Et bien sûr Plus on monte de niveau De difficulté Et plus les Plus les routes sont intéressants Plus il y en a Plus on a de chances De douter du bon Du bon stuff aussi Donc voilà Tout est fait pour bien sûr Qu'on monte en difficulté Après il y a un autre mode Le mode extrême Où là Il y a la difficulté en plus Que De fait de Bah si ton perso meurt Ton perso meurt Voilà C'est le mode hardcore Donc voilà Si ton perso meurt Bah il est mort Il ne revient pas à la vie Il décède Dans d'atroces souffrances Et tu perds tout son stuff Tu perds tout son contenu sur lui Sauf ce qu'il y a dans ton coffre Par contre ce qu'il y a dans le coffre Tu le gardes pour tes autres persos Mais Voilà Il y a aussi cette difficulté là Et C'est vrai que j'ai jamais fait La difficulté extrême A fond Donc Ça pourrait être sympa aussi Un de ces 4 Que Que je fasse juste un hardcore Et On est la pression Justement de mourir Ce n'est pas encore Et du coup Tu joues Tu joues pas pareil Parce que là Je joue bourrin Là Je vais au corps à corps Je prends des dégâts Qui sont insane Et je m'en fous Mais c'est vrai Que quand ton perso A l'épée de Damoclès Au dessus de sa tête Qui peut mourir A tout moment Et tu peux Bah tout perdre Justement Ça te met une autre pression Et tu joues autrement Tu joues carrément autrement Peut-être que pour changer La prochaine saison Je serai peut-être un hardcore On verra Mais moi je trouve C'est moi mon kiff Jouer un hardcore Oh mais il est rigolo lui Lol Asiel à tuer Asiel Waouh Oh mon dieu Ah 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 Elle a fait 5% de dégâts en moins Mais Si je vire la vita Qui est dessus On a Ouais non 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 Je vais la gérer Je vais la garder pour Pour au cas où J'essaie de la passer en légendaire En ancienne En légendaire Mais en ancienne Mais il va falloir des compos de la mort qui tue encore Il va falloir que j'avais farmé des primes Donc on va la garder quand même de côté Tiens ça ça va pas là par contre Mais on peut y aller Tiens on va On va le faire Pardon On va quitter le groupe On va se mettre en T13 Tiens pour la dernière Parce qu'on va en faire une dernière Vu qu'il est 44 On va s'en faire une petite dernière On va se mettre en T13 Donc là Difficulté max Hop Et on va aller voir ce que ça donne Est-ce qu'on va prendre des dégânes Sain ou pas Faut que je finisse mon périple tueur aussi Mais alors J'y arrive absolument pas Je ne maîtrise aucun Notre donjon d'ensemble J'en ai jamais fait un Et du coup Je sais pas lequel faire Pour le maîtriser Il faudrait que je regarde un petit peu Ce qu'il nous propose Sur le net Voir Voir s'il y en a un Qui est plus simple que l'autre Et du coup Il faudrait des autres persos Et que le bon set d'ailleurs Alors Par contre Si je fais pop mes mobs Voilà Ce sera mieux Et c'est très le lag par contre Merci Merci de me rendre mes FPS S'il vous plaît Merci de me rendre mes FPS Dans de bonnes conditions Ce serait sympa Ce n'est pas encore Ah c'est quand même un peu plus chaud Au niveau du DPS Au niveau du DPS Là on sent que Qu'on est moins bien Au niveau des dégâts aussi On prend plus de dégâts qu'avant Bon par contre J'ai pas pris mes moissons d'âme C'est normal aussi J'ai pas mes réductions de dégâts Donc quatrième dans le chat Ah d'accord Ah ouais Non mais moi je lis en travers Aussi Faut pas m'en vouloir Moi je lis de travers C'est plus intéressant Tu es rendu quatrième au follow check Enfin au rank Mais du coup oui Ça a beaucoup plus de sens du coup Parce que C'est vrai qu'au début moi je croyais Enfin Dans l'explication Que donne WizzBot Dans ce module là Du rank Il y a marqué Récompense Les viewers Ou les followers De leur présence Donc je pensais Qu'il fallait juste être présent Dans le chat Pour gagner des points Alors ce qui est très certainement le cas D'ailleurs Parce que juste la présence doit suffire Mais apparemment Le nombre de messages aussi Qu'on en écrit dans le chat Pourrait Donner plus de points Que si on est juste présent Ah bah non je suis mort Ah non je suis pas mort Je croyais que j'étais mort Mais non c'est un autre C'est un autre gars qui est mort à ma place T'inquiète on a l'habitude Oui 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 Bon j'arrive à gérer les dégâts J'arrive à gérer les dégâts Mais niveau DPS Alors je pense qu'on est pas avec le bon groupe non plus 492 450 457 Bon ça va niveau parangon On est à peu près équitable On est à peu près tous dans la même tranche Mais je pense que niveau stuff On est très en dessous de ce qu'on devrait faire je pense Ça devrait aller beaucoup plus vite que ça Au niveau DPS Alors c'est la dernière De toute façon on arrive là pratiquement à la fin Le timer est bientôt rempli Ce n'est pas encore vrai Il faut attendre Je suis en train de me gratter les yeux Et je suis resté dans la zone de dégâts Ce n'est pas très intelligent Mais tu vois le fait que je lise en travers comme ça C'est ce qui me fait dire que C'est bien quand on n'a pas beaucoup de viewers en fait Parce que tu peux justement interagir avec tout le monde Essayer de lire ton chat Essayer de tenir une discussion De faire attention à tout le monde qui est là quoi Et je me dis que les mecs qui ont 300, 400, 500 viewers et plus C'est difficile pour eux de suivre en fait Un chat Ça défile très très vite Moi des fois je vois déjà Des fois quand vous êtes beaucoup à parler en même temps J'ai du mal à suivre Alors en plus j'ai un petit chat Parce que j'ai une version réduite de Wisbot Donc du coup le chat n'est pas non plus très très grand Alors je me dis Mais les mecs qui ont 400, 500 viewers Et qui sont tous en train de parler Ils ne peuvent pas Ils ne peuvent pas voir tout ce qui défile C'est hallucinant C'est là où je me dis aussi Après c'est C'est moins interactif du coup C'est moins interactif du coup Par le fait que tu ne puisses pas Bah suivre tout ce qui se passe quoi Une CL à coupée Alors moi je n'aime pas les CL1 Je ne suis pas fan du design de cette Mercedes Et la CLS c'est pareil Je ne suis pas fan non plus C'est une des rares Mercedes Où je n'aime pas le design Pourtant ils ont de très très bons designers chez Mercedes Mais c'est vrai que la CLA et la CLS Moi je trouve qu'ils les ont ratés Après c'est personne Ça n'a dit personne Ça peut plaire à des gens Et moi ça ne me plaît pas du tout Du coup on va s'arrêter là les amis On va aller faire un petit tour chez Kadaput Quand même Histoire de se dire Qu'on aura bien raté notre soirée C'est trop cher Niveau compos Il faudra que j'aille fermer un petit peu les blancs Parce qu'on n'a pas beaucoup Du coup Il faudra que je fasse quelques primes aussi Pour récupérer les compos En tout cas on va s'arrêter là Donc moi je vais quitter la partie Pour éviter de les faire chier Alors que je ne serai pas dispo Avec le pack fascination Je ne connais pas ce pack là Je ne connais absolument pas Bon ben on va s'arrêter là pour ce soir Merci à tous De m'avoir suivi On a fini par Diablo Parce qu'on a fini Donc Beyond Two Souls On verra Donc je pense qu'on va Comme on va proposer Je ne sais plus si c'est toi Max Ou si c'est Si c'est pas Lex Tines au début Qui m'en a parlé De faire The Last of Us Très certainement Donc on fera très certainement The Last of Us A la place de Beyond Two Souls On verra Il est PDG de son entreprise Donc ça aide Ça aide un petit peu C'est clair C'est clair qu'un mec lambda Qui est smicard Ne veut pas trop se payer Une bagnole à 40 000 balles Mais oui ça aide En tout cas Merci à vous de m'avoir suivi ce soir On se retrouve demain Pour The Division Les amis Donc pareil Si vous avez envie de me rejoindre Très certainement avec Mickaël Puisque Mickaël est toujours là Et ça c'est bien sympathique N'hésitez pas à me le mettre Sur le Discord J'ai créé des channels Exprès pour discuter Mais aussi des channels Écrits Pour s'inscrire Pour les lives Ou me dire que vous êtes présents Tout comme ça N'hésitez pas à faire un petit tour Sur le Discord De la team Et à laisser des petits messages Même si vous n'êtes pas là Pour jouer avec moi Mais si vous avez juste envie De passer pour discuter De temps en temps Il n'y a pas de soucis Le Discord est libre pour tous Il n'y a pas de soucis En tout cas merci Bonne soirée à tous Merci au nouveau follow Qui n'est plus affiché D'ailleurs Je crois que c'était NyaNya34 Si je me souviens bien Bizarre que je ne sois plus affiché D'ailleurs Ouais En tout cas merci au nouveau follow Merci à tous Merci à Mickaël Merci à Débiloff Merci à Max Merci à Palestinaise Merci à Fandelio Merci aussi à NyaNya34 Et merci à Nakine aussi Qui est passée C'est moi qui la configure comme ça Je sais tout Et puis demain A demain les amis A demain soir Donc pour du The Division En mode souterrain On est passé niveau 20 Donc maintenant nous aussi On a accès aux deux phases Avec grâce à Mickaël La semaine dernière Donc voilà On ira faire ça Comme d'habitude Et on n'est pas le 15 Si on est le 15 Donc on aura un Un largage aussi Ah U6h Je t'ai oublié Excuse moi Excuse moi U6h Je t'avais oublié Merci à toi aussi Et donc bonne nuit à tous Et à demain A demain Salut Bye bye